bonjour nous nous retrouvons pour un quatrième épisode de la présentation de mon livre révolution et sorcellerie une ethnologue au burkina faso ce quatrième épisode donc il s'agit de politique cette fois ci plus exactement c'est l'année 1986-1987 alors j'ai terminé l'épisode précédent si vous vous rappelez bien sur un grand drame qui est l'accident d'avion de garango du 29 mai 1986 et c'est un événement qui nous a bouleversé j'avoue et la répression politique qui a suivi a causé un certain basculement pour moi et pour beaucoup de militants de militants sankaristes du boulogou nos doutes ont commencé mais pas sur sankara pas sur sankara parce que ce jour là son attitude nous a touchés sankara est un vrai humaniste c'est un homme sincère dans sa volonté de partager de partage et de solidarité et ce jour là nous avons vu sankara tel qu'il était naturellement en dehors de toute politique simplement en tant qu'un homme et cet humanisme il l'a montré réellement en pratique pendant cet accident alors donc c'était la fin de mon précédent épisode et aussi le lendemain de cet accident c'était aussi la fête de wosi sur le lac sacré où les bissats sont allés un grand nombre et j'ai été bien entendu pour beaucoup c'était une forme de manifestation contre révolutionnaire alors pour la révolution dans le pays l'accident de garango n'a été qu'un épisode et la révolution continue de plus belle et donc cet épisode 4 qui démarre est entièrement consacré à la politique à la révolution au jour le jour comme pour les autres mais là on est essentiellement en ville à ouagadougou au plus près des changements alors je vais vous lire quelques pages de mon livre pour vous montrer l'ambiance qui régnait à ouagadougou en 1986 à ce qu'on appelle l'été ici correspond peut-être à l'hivernage là bas en tout cas la saison des pluies et pour le début de l'an 4 de la révolution tout le monde attend anxieusement l'arrivée des premières pluies à ouagadougou en rentrant chez moi il m'arrive de tomber nez à nez avec de très jeunes cdr ces comités de défense de l'art aussi ils ont peut-être 14 ans ils pointent leur kalachnikov sur moi sans rien demander juste pour le plaisir du geste pour le sentiment d'avoir une arme dans les mains comme les cow-boys des westerns ils montrent leur pouvoir menaçant on ne se contente plus de porter des trillis et des tenues de camouflage aujourd'hui les petites armes circulent partout elles sont visibles affichées le grand jeu dans les bars est de savoir où le buveur a accroché son arme on se rend compte on s'en rend compte lorsque l'homme se courbe vers sa mobilette parce que beaucoup coincent leur revolver dans la ceinture à l'arrière de leurs pantalons je vous donne un peu une idée de l'ambiance après cet accident de guerre en gros et à ouagadougou alors je déménage là je suis plus dans le même quartier je déménage dans le petit quartier central de paspanga qui est collé à un camp militaire qui semble calme la villa est jolie la terrasse ombragé par un erré et l'eau est chauffée par un panneau solaire elle appartient au père du président sankara l'honorable gendarme retraité habite à une centaine de mètres avec sa famille paspanga signifie en mouré la force ajoutée car le quartier fait partie de l'itinéraire d'intronisation des empereurs moussi de ouagadougou c'est exactement ce dont j'ai besoin pour me redonner du courage après les épreuves de gare en gros alors en juillet et août je pars sur d'autres projets à travers le pays j'ai un peu besoin de m'éloigner du boulot quelques temps je pars dans l'ouest pour superviser des projets d'école et de forage je vais aussi visiter des projets sur le plateau moussi central quelques lignes améliorer les routes et les ponts demeure une préoccupation du développement et ce ne peut pas relever de nos petites associations et de nos petits budgets le cnr a engagé un grand nombre de grands un grand nombre de travaux de grandes infrastructures mais leur nombre est toujours insuffisant pour électrifier le pays le chantier du grand barrage hydroélectrique de la compianga à l'est a été annoncé par radio et démarrer d'autres grands barrages seront nécessaires dans le pays autant pour l'électricité que pour l'irrigation agricole les voyages en province me montre une grande diversité du burkina faso en pays samoa je visite les périmètres irrigués en construction du grand aménagement de la vallée du sourou démarré sous la révolution il s'agit d'un très vieux projet celui qui avait amené sur place les anthropologues michel isard et françoise héritiers l'année de ma naissance une génération d'ethnologue est passé plus de 30 ans et ni l'un ni l'autre ne reviendra à voir ce grand aménagement sur pied je parcours aussi dans l'ouest du pays les villages cotonniers du ouai et le pays d'agara puis les zones forestières du pays guaba et celle de la sicily tout cela montre la très grande variété rurale du burkina faso alors comme je vous l'ai dit la révolution continue de plus belle tambour battant il y a donc le 27 août 1986 la visite du président du nicarabois daniel ortega le 3 septembre 1986 c'est sans carapar au sommet des pays non alignés cette fois ci c'est à harare qu'on appelle encore la rhodésie aujourd'hui c'est le zimbabwe c'est un pays qui est beaucoup changé donc ce et les discours de sangara sont comme d'habitude à écouter vous les trouverez filmés sur youtube et vous les trouverez aussi dans la transcription sur divers sites sites internet dont sangara.net alors qu'est ce qu'il dit sangara il dit le mouvement des non alignés n'a pas encore rétabli les palestiniens dans leur droit il parle aussi de la dette il faut pouvoir dire non et cela parce que le remboursement de la dette n'est pas un choix moral de prétendu respect d'engagement c'est une question concrète à résoudre concrètement objectivement nous ne pourrons pas continuer de rembourser c'est un calcul élémentaire qui le montre en fait il aura raison plus tard puisqu'il y aura une remise de dette pour les pays les moins avancés pour leur permettre justement d'avancer il parle de l'afrique du sud bien entendu l'afrique du sud et la namibie où les noirs continuent d'être traités en esclaves dans des réserves les bantoustans et ce sont les mêmes thèmes que sangara reprendra devant le président mitterrand deux mois plus tard alors évidemment l'afrique du sud est toujours sous le régime de l'apartheid nelson mandela toujours en prison les chefs d'état africain et parmi eux bien sûr thomas sankara discutent des façons de transformer cette afrique australe avec ou sans l'aide de l'urss le 19 octobre 1946 parmi eux samoura machel meurt dans un accident d'avion accident d'avion le père de l'indépendance du mozambique samoura machel était le président de cette république populaire depuis 1975 sur fond de guerre froide et soutenait bien sûr la lutte pour libérer l'afrique du sud voisine de l'apartheid et samoura marche samoura machel tentait depuis quelques temps de se rapprocher des pays occidentaux pour relancer son économie et bien entendu les communistes socialistes ça marche quand il ya des ressources quand il n'y en a pas et que l'extérieur ne vous en fournit pas c'est très compliqué et samoura machel est mort à bord d'un tupolev sous l'étis le 8 novembre 1986 sankara est à cuba où il est déjà allé plusieurs fois et il est au nicaragua ce nicaragua sandiniste dont ortega est venu faire visite au burkina faso quelques mois avant et qui tente de survivre après avoir rompu les ponts avec l'aide américaine alors là sujet très important la visite à ouagadougou de oufoué boigny alors évidemment la visite de oufoué boigny je vais vous lire le contexte la visite à ouagadougou de oufoué boigny le président de la côte d'ivoire renforce les tensions intérieures et extérieures une tentative de coup d'état survient au togo voisin le togo de yadema probablement initié par le ghana et par le burkina faso et à ouagadougou les arrestations se multiplient les magistrats font l'objet d'une chasse sans merci les kalachinkov ressortent et une humeur inquiétante circule dans la ville les quatre chefs historiques de la révolution ne s'entendent plus on est donc à l'enquête en novembre 1986 l'enquête de la révolution sans carré blaise refuse de se rencontrer on ne les voit plus ensemble aux réunions du conseil révolutionnaire lorsque l'un y va l'autre est absent des tracts ignominieux insultent la naissance de sancara pour augmenter cet antagonisme les sympathisants actifs du régime de plus en plus rares mais d'autant plus virulents s'attachent à mettre en place cette terreur dont tout le monde fait les frais en même temps des mesures maladroites s'attisent le mécontentement populaire pour faire appliquer le slogan consommer burkinabé les importations de fruits et légumes sont interdites le bilan est satisfaisant pour les idéologues bien entendu puisque les produits de la côte d'ivoire et du togo ces pays ennemis visés ne passent plus les frontières mais les marchands qui se pressent sur les marchés et le long de la grande rue n'ont plus d'activité la vente des fruits et de la côte est la seule ressource d'eau la seule source de revenus des familles pour ces familles lorsque le mari a été licencié de la fonction publique et n'a plus de salaire parce que tous les mercredis ce conseil des ministres et on écoute à la radio à 18h30 qui a été dégagé ça fait quand même beaucoup de monde et beaucoup de monde les maris dégagés ils n'ont plus de salaire qu'est ce qu'ils font et les les femmes comment elles font il faut quand même qu'elles s'occupent de leurs enfants et d'habitude le mari donne une partie du salaire elle se retrouve démunie avec cette fermeture de la des frontières ivoirienne et togolaise démunie des quelques francs qui leur permettent de nourrir leurs enfants en même temps le prix de la bière augmente sous prétexte de faire consommer plus de dolo la bière locale artisanale mais c'est la goutte qui fait déborder le vase et là les buveurs font la grève dans les bars et il s'assoit ostensiblement devant les tables vides l'ambiance est de plus en plus lourde à wagadoubou le bon esprit de sankara se heurte aux influences d'un autre officier parmi les chefs historiques de la révolution les intentions de sankara et de blaise compaoré divergent depuis plusieurs mois l'extérieur est rarement au courant de tous les drames que nous vivons au jour le jour sans karakour partout dans beaucoup de pays avec son grand sourire son enthousiasme et ses belles idées que nous partageons il s'est touché le coeur des financeurs de l'humanisme les ong et les associations mais ça ne suffit pas c'est pas avec les budgets de nos ong et des associations vous allez construire les grandes infrastructures d'électrification et d'agriculture et tout le reste l'eau l'assainissement dont le pays a besoin nous entamons donc la quatrième année de la révolution qui est menée tambour battant mais il faut bien se rendre à l'évidence le cnr récolte très peu d'argent il externe il essaye d'extirper le faso du cercle de la demande permanente à la france avec ses contreparties diplomatiques politiques et morales le soutien aux affaires industrielles de l'ancienne colonie aux affaires commerciales à travers le monde fait partie des conditions alors que le burkina faso veut reprendre sa souveraineté les sacrifices imposés aux fonctionnaires et aux salariés ne suffisent pas pour financer les vastes besoins du pays et de son peuple le pays n'a pas assez de ressources naturelles pour générer des surplus là on peut comparer avec le ghana par exemple le pays n'est pas assez l'effet sankara ses discours formidables aux nations unies ou à la conférence des non alignés adélia rare et ont apporté un peu d'aide extérieure au cnr de 1983 à 1986 en particulier les cubains qui ont beaucoup aidé à la santé la révolution veut atteindre une nouvelle phase et troquer définitivement l'ancienne aide française contre d'autres alliances thomas sankara fait le tour du monde pour exposer les résultats de la révolution et les produits de l'artisanat burkinabé nous le voyons à la télévision nous le voyons faire de l'avion stop avec les autres présidents africains puis partir pour cuba où il est chaleureusement accueilli par fidèle castro alors des médecins cubains viennent aider le pays cuba accueille plusieurs centaines d'enfants du burkina faso pour les scolariser sankara rencontre des homologues révolutionnaires comme ortega qui vient en burkina faso j'en ai dû à parler ortega les sandinistes du nicaragua lutte contre les pressions de l'administration régane et comme le burkina faso ils cherchent à compter sur leur propre force le grand voyage de sankara et celui de moscou en octobre on est en 1986 il est reçu par le président du soviète suprême andré gromico nous ne le savons pas encore mais la perestroïka engagée par le président mikhail gorbatchev en union soviétique sonne le glas de la guerre froide d'amont n'est pas au courant mais c'est déjà prévu en outre il n'existe pas vraiment de troisième voie économique comme celle qu'avaient lancé les dirigeants kwamen krumah meru gamal abden nasser et l'indonésien soye carno à la conférence de bandung en 1955 avec près de 30 pays africains et asiatiques l'argent ne circule pas entre ces pays l'inde n'est pas tournée vers l'afrique subsaharienne et le burkina faso n'a pas d'importantes ressources exploitables pour tenter d'autres grandes puissances à cette époque là en 86 la chine n'est pas encore intéressée par des zones d'influence en afrique afin d'accéder à leurs ressources naturelles en construisant les infrastructures nécessaires regardez les nouvelles routes de la soie bon là on reste la libye est fréquente dans ses voyages dans ses images de voyages télévisés donc nous voyons très souvent la libye et dans les discours elle fait sûrement des promesses cette libye mais c'est les dons qui parviennent au pays semble surtout être des livraisons d'armes petites armes entre autres la fraîcheur de sankara nous ravit à la télévision à chacune de ses apparitions et nous sommes transportés par son éloquence et sa spontanéité qui tranche dans ce monde international rigide et glacé ces provocations oratoires étonnent là où règne la parole convenue le silence et le secret chacun de ces passages à la télévision marque les mémoires et peuvent marquer encore aujourd'hui ce qui fait que vous pouvez les regarder vous pouvez regarder tous ces discours à la télévision alors thomas sankara le burkina faso mais surtout thomas sankara rêve d'une relation égalitaire souveraine comme celle que contiennent les textes fondateurs des nations unies une relation égalitaire et souveraine avec l'ancienne puissance coloniale la france un grand événement s'annonce le voyage du président françois mitterrand en afrique subsaharienne où il va venir pendant cinq jours à bord du fameux supersonique concorde mitterrand atterrira en guinée au togo au mali et au burkina faso du 12 au 18 novembre 1986 en fait qu'en est-il de ces relations entre la france et l'afrique puisque c'est un gros sujet pour ce nom à sangara il ya eu à paris une première rencontre avec françois mitterrand à l'occasion de d'un d'une journée sur l'environnement le 17 février 1986 donc six mois auparavant et pendant ce séjour à paris sankara a prononcé un de ses discours formidables le discours sur l'environnement il faut écouter que vous trouverez facilement sur youtube il parle des arbres notamment l'importance des arbres mais il ya un grand changement en france aussi j'ai dit qu'au burkina faso les deux têtes principales de à la du burkina faso ne s'entendent plus ils se parlent pas ne se voit pas mais depuis le 20 mars 1986 au burkina faso en france pardon là on est en france c'est la première cohabitation de toute l'histoire de la france entre un président président socialiste et un premier ministre de droite monsieur jacques chirac les visions de la politique étrangère diffèrent et en afrique à ce moment là c'est le retour aux affaires de faucard dont j'ai parlé dans le premier le deuxième chapitre et je vous ai encouragé à lire les livres de jean pierre batte un de nos collègues historiens qui a qui a traité le fonds faucard et qui a publié plusieurs livres avec d'autres collègues alors évidemment le retour de faucard réjouit le président ivoirien philippe oufoué boigny et rêve réjouit aussi et il ya des mains en ce qui concerne le tchad la france soutient il s'est abré contre kadhafi c'est clair le déplacement du chef de l'état français à l'omé le 14 et 15 novembre 1986 a lieu pour le 16e sommet franco-africain auquel bien entendu sankara ne va pas alors il faut rappeler quelques quelques un peu le contexte de cette visite de mitterrand alors quatre pays du sahel sont visités et après le sommet la france se sépare ce qui d'ailleurs n'était peut-être pas prévu mitterrand va au burkina faso comme prévu et monsieur chirac part en côte d'ivoire on peut imaginer que la france afrique le monde des affaires suit plutôt vers la côte d'ivoire mais qu'est ce passe-t-il le soir même de la visite de françois mitterrand à wayadougou et est ce que cela peut être une coïncidence je pose la question george baisse résistant de la seconde guerre mondiale et ami de françois mitterrand il est le pdg des automobiles renault et il est assassiné ce jour là le 17 novembre 1986 à paris par le groupe armé d'extrême gauche action directe or qui finance les terroristes en france ailleurs beaucoup ailleurs à cette époque là peut-être qu'on peut nommer kadhafi et que la libye signale sa présence ce jour là d'une manière meurtrière d'une manière qui sait comment toucher émotionnellement mitterrand il est très important de rappeler le contexte de cette rencontre du 17 novembre 1986 cette rencontre politique entre sankara et mitterrand plutôt que de regarder uniquement la diatribe de sankara qui a fait le tour de la planète parce que la vidéo est tronquée en fait vous avez juste quelques phrases entre sankara et mitterrand mais toutes ces phrases mettent en valeur sankara et ne montrent pas en fait la vraie réponse complète de françois mitterrand je vous encourage pour cela à écouter les cinq épisodes de la grande traversée de france culture de juillet 2022 qui s'intitule thomas sankara l'homme qui allait changer l'afrique qui a été réalisé par soma nina et christophe nick vous pouvez l'écouter gratuitement en podcast les cinq épisodes de une heure chacun moi j'ai un petit peu contribué mais mon livre parle de la révolution ne parle pas de spécifiquement de thomas sankara et là vous écouterez les conseillers thomas sankara c'est très important et notamment tout ce qui concerne la préparation et les échanges pour cet entretien entre françois mitterrand et sankara parce que ça a été préparé donc ça c'est dans le quatrième épisode que vous l'entendrez écoutez bien la réponse complète de françois mitterrand n'écoutez pas seulement ce qui a été retenu le plus souvent le plus longtemps c'est à dire cette joute oratoire et qui montre l'insolence de sankara sankara rappelle les positions du burkina faso dans le conflit israélo-palestinien il rappelle les positions en politique étrangère du burkina faso vis à vis de l'afrique du sud et d'autres thèmes qu'il a présenté auparavant et pourquoi il parle comme ça parce qu'il considère que ce sont deux chefs d'état dont les voix sont équitablement représentés aux nations unies mais il faut reconnaître que sankara n'a pas les codes diplomatiques mais si on a les codes diplomatiques est ce qu'on va parler aussi franchement alors dans sa réponse mitterrand rappelle à sankara le droit et il rappelle aussi c'est quand même très important je sais pas pourquoi c'est coupé c'est coupé généralement dans l'échange il rappelle que si la france est là à ouagadougou mitterrand n'était absolument pas obligé de s'arrêter au burkina faso il a fait il a choisi quatre pays il aurait pu prendre n'importe quel autre pays c'est alors là je cite mitterrand parce que la france est prête pour donner le coup de main au burkina faso ce que je dis là est très important mais vous aurez l'intégralité ne restez pas à une surface des choses avec des vidéos tronquées et effectivement cet échange est admirable alors la suite ne se fait pas attendre le 2 décembre 1986 aux nations unies le burkina faso vote pour la résolution 41 41 de l'onu il vote contre la france cette résolution qui est mise en débat au sein de la commission de la décolonisation de l'onu déclare reconnaître le droit à l'indépendance à la nouvelle calédonie avec toutes les procédures bien entendu à suivre dans laquelle on est encore un peu cette action sépare le burkina faso de sankara de la france en contraste avec les pays voisins qui votent contre cette résolution ou bien qui s'abstiennent alors à l'intérieur du pays à l'intérieur du burkina faso la tension est intense de plus en plus entre thomas sankara avec sa politique étrangère et ses tentatives de trouver de l'argent pour son pays à l'extérieur et tension avec blaise compaoré qui est soutenu par la côte d'ivoire d'oufou et boigny alors je vais arrêter là de suivre la chronique de la révolution ce que je fais depuis quatre épisodes est ce que vous pouvez continuer à lire au jour le jour dans au fil de ce livre révolution et sorcellerie je vais accélérer un peu l'histoire et voir mais qu'est ce qui va bien se passer après cette révolution les événements que l'on connaît par la suite étaient déjà en train de se mettre en place bien entendu quelles sont les tendances qui sont déjà en germe en 1987 enfin 1986 si vous voulez 1987 au delà de l'assassinat futur du président thomas sankara qui aura lieu le 15 octobre comme tout le monde le sait permettez moi de lire la page 208 de mon livre mais ce que je dis là est très connu de toute façon je cite des livres c'est pas une invention personnelle c'est juste ce que tout le monde sait qu'il ne faut pas oublier alors je me rends à quelques fêtes diplomatiques évidemment quand vous dirigez une ONG quand vous êtes un chercheur connu vous êtes toujours invité à l'ambassade de France à l'ambassade des Etats-Unis les jeunes assistants des grandes oreilles des chargés d'affaires bien renseignés des services secrets se laissent aller en fin de soirée ils évoquent des rencontres entre des émissaires de chefs d'Etat ouest africains pour influencer et financer les années à venir quels seront les choix du Burkina Faso quelles seront ses alliances politiques toutes les inquiétudes sont là le discours de Thomas Sankara sur la dette au sommet d'Addis Abeba le 29 juillet 1987 éclaircit avec humour une partie des options la dette, dit Sankara ne peut pas être remboursée il en avait déjà parlé parce que si nous ne payons pas nos bailleurs de fonds ne mourront pas soyons-en sûrs par contre si nous payons c'est nous qui allons mourir soyons-en sûrs également vous pouvez entendre ce discours sur Youtube, facilement en vidéo, sur Internet et le texte transcrit vous pouvez le trouver sur le site thomasankara.net j'en ai parlé souvent de ce site les bailleurs de fonds traditionnels n'ont qu'à bien se tenir parce que le service de cette dette est devenu insupportable pour les pays les plus pauvres les intérêts de la dette empêchent le pays de se moderniser malgré tous les efforts du peuple là je suis plus dans les parenthèses de Sankara c'est le paragraphe de mon livre Sankara, la parente a un mode de recolonisation excusez-moi de recolonisation impérialiste où les conditions imposées à de nouveaux prêts engendrent indéfiniment la tutelle des pays débiteurs mais alors où va-t-il trouver l'argent ? croit-il se passer de nouveaux rapports de force Sankara ? se passer de nouvelles conditions et d'autres contreparties s'il obtient ailleurs des crédits pour son pays ? Blaise Compaoré et Charles Taylor ont trouvé une manne pour asseoir leur puissance parmi les grands ils se préparent à engager des pactes qui vont les lier à d'autres chefs d'état ouest-africains ils vont renverser les relations de pouvoir antérieures en cette fin de guerre froide où les alliances sont en train de se recomposer ils vont faire circuler et fructifier l'argent des diamants du sang Diamond Blood bien connu augmenté par des trafics mafieux intercontinentaux de la drogue et par le commerce des armes de guerre les Etats-Unis se retirent des Burkina Faso en 1991 à cause du commerce flagrant d'armes de guerre pour commencer ils vont jeter le Liberia et la Sierra Leone dans des guerres civiles ils sacrifieront les peuples ouest-africains sous les balles dans l'errance des migrations forcées et dans le sang des guerres ils ont obtenu grâce à ces guerres une valeur d'échange international de poids en face de ceux qui avant la révolution du Burkina Faso leur imposait leur choix ils deviendront puissants devant les nations vous me trouvez vous me trouvez comment ça marche comment marcher à leur façon ce choix du pouvoir de mort et la menace de déstabiliser en dominant les pays d'Afrique de l'Ouest par la guerre est un procédé simple et efficace des jeunes désœuvrés deviendront des enfants soldats ces jeunes aiment les armes et la mort ne leur fait pas peur ils sont appuyés par les récits de leurs anciens à la veillée ils copieront les initiations des confréries des chasseurs d'ozos dans les forêts mandingues ils porteront leur beau golan et parleront leur langue comme le montrera le roman d'Amadou Kuruma que je vous encourage vraiment à lire pour comprendre cette période Allah n'est pas obligé lisez-le petit à petit ces jeunes ne connaîtront plus que cette forme de vie les armes la guerre les stupéfiants les repas pris à même la marmite l'adrénaline le plaisir de vie et de mort sur quiconque les battus pour capturer des femmes et des enfants pour les réduire en esclavage esclavage sexuel pour les femmes c'est bien montré dans les films sur Blood Diamond certains de ces soldats entraînés accompagneront les centaines de milliers de réfugiés de guerre qui vont errer de la Sierra Leone au Liberia et à la Guinée ils transporteront le malheur en Côte d'Ivoire ils détruiront le pays pour essayer d'accaparer ses richesses ils tenteront aussi de le faire au Ghana où le président Jerry Rawlings sait les arrêter Rawlings Rawlings va les empêcher de déstabiliser le pays de l'étoile noire à cinq branches le premier pays d'Afrique à avoir obtenu son indépendance au XXe siècle Jerry Rawlings va les empêcher de déstabiliser le pays de l'étoile noire à cinq branches qui est le premier pays d'Afrique à avoir obtenu son indépendance au XXe siècle Compaoré et Taylor vont amasser à la fois les dividendes du désordre et celui de son marchandage sur la scène internationale alors là je cite mes collègues politologues j'ai dit que l'épisode 4 c'est sur la politique donc je suis obligée de m'appuyer sur les livres de collègues politologues Oxford alors ces recompositions ont été étudiées par les politologues Patrick Chabal et Jean-Pascal Dalloz dans leur livre L'Afrique est partie du désordre comme instrument politique qui a été publié en 1999 chez Economica les auteurs montrent l'instrumentalisation du désordre sous différentes formes trafic d'armes et de drogue contrebande de matériaux précieux etc. par des dirigeants africains comme chantage international pour se maintenir au pouvoir Gérer la guerre gérer les guerres grâce à la manne des diamants est bien plus lucratif que ne l'était l'utopie du visionnaire Sankara ami des pauvres et prêt à donner sa vie pour son peuple prêt à réduire encore le nombre de morceaux de viande dans sa soupe alors que c'est pas du tout l'objectif de Compaoré et de Taylor bien au contraire ils savent que le peuple si on le préture bien peut donner beaucoup ce sinistre avenir proche se prépare déjà et il va se développer au début des années 90 après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide Sankara et son ami Blaise l'un clame la réconciliation des peuples les principes des nations unies Sankara ils tentent de proclamer les nations égales entre elles souveraines et non pas hiérarchisées avec les unes dominantes et les autres subalternes c'est l'état des choses et l'autre faisant exactement le même constat contre cette domination s'imposera par le triomphe de la détresse des peuples le chevalier blanc mourra en héros et le chevalier noir dominera par le marché des armes et des guerres avant qu'il ne s'impose pour le service de la paix la paix nécessaire à l'épanouissement des marchés commerciaux donc je voulais faire ce petit chapitre cet épisode sur la politique mais c'est une parenthèse importante pour comprendre ce qui se passe en ces années 1986 et surtout 1987 dans cette Afrique de l'Ouest il y a bien sûr la Côte d'Ivoire le Togo les réseaux Focard il y a la Libye il y a aussi le Sierra Leone de Charles Taylor avec la Libye et tout ce monde devient l'ami de Blaise Compaoré Charles Taylor comme vous le savez est immensément riche avec ses mines de diamants et il est aussi immensément cruel il provoque dans son pays des viols à répétition des déplacements de population à travers le pays ensuite il les fait déplacer sur le pays voisin et ensuite ça continue comme je l'ai montré dans mon livre et aussi absolument horrible et dramatique et je ne comprends pas qu'on n'en parle plus parce que ces jeunes ils ont aujourd'hui dans les 30-40 ans ces jeunes de l'époque je veux dire ils ont aujourd'hui dans les 40-45 ans l'amputation systématique des bras et des jambes des jeunes mais c'est un truc paraît-il qui est absolument atroce mon mari était à l'époque nous étions en Guinée il travaillait sur sur le Sierra Leone et il est revenu un jour complètement effondré en me disant on m'a fait visiter un hôpital je n'ai vu que des jeunes avec des bras coupés là et des jambes coupées là et sur des lits de fortune et je me demande ce qu'ils vont devenir ça c'est pour vous dire que franchement ce Charles Taylor ami de Blaise qu'on ne pas aurait c'est d'une cruauté incroyable alors que pendant que les chefs d'état africains ces chevaliers noirs préparent l'après-révolution après qu'ils auront liquidé ce chevalier blanc il est gêne la révolution continue on est donc en 1987 et la révolution est toujours à fond pour ça je vais je vais lire encore une petite page de la révolution alors là on est à l'an 5 on démarre après le 4 août c'est l'an 5 l'an 5 de la révolution qui démarre je recouvre la page ah oui nous devons soudain en mars 1987 appliqué à Ouagadougou le slogan ville blanche ville propre le CNR demande à la population de descendre dans les caniveaux pour ramasser la boue séchée et les ordures très bien nous le faisons l'état que nous faisons sont accumulés au bord des canaux dans la rue et les premières pluies qu'on appelle les pluies des mangues de mars refont tout tomber dans les fossés car aucun service n'est venu les ramasser c'est agaçant et décourageant la Bissia le plus grand bâtiment bancaire est repeint tout en blanc à grand frais alors qu'il était auparavant revêtu d'une couleur ocre adaptée à la poussière locale la poussière de Bancon nous devons peindre en blanc les troncs d'arbre de notre rue jusqu'à hauteur d'homme faut-il que Ouagadougou ressemble à Alger la blanche pour qu'elle puisse recevoir de l'argent de l'Algérie on s'interroge sur l'utilité et le coût de telles opérations on annonce à la radio devant le succès pour une interrogation obtenu par la bataille du rail qui consistait à construire un chemin de fer vers le nord du pays en se passant des aides extérieures on annonce donc un nouveau programme de désenclavement les burkinabés construiront désormais leur route en se passant du bitume dont les matières premières sont attachées très chères à l'étranger ces nouvelles perspectives effraient la population qui est lassée de quatre années de privation de cotisation et d'efforts physiques dont on ne mesure pas assez les résultats qui devraient être obtenus en contrepartie ces nouvelles mesures arrivent aux oreilles de personnes désabusées qui refusent de continuer à souffrir et à travailler gratuitement on regrette le temps où il y avait à manger et à boire pour tout le monde un contre-slogan est murmuré à chaque nouvelle annonce d'une mesure révolutionnaire obligatoire on dit c'est dans la ouassitude et dans la lassitude ouassa ça veut dire faire vite faire militairement répondre rapidement à un ordre les ordres du CNR arrivent à toute vitesse tous les matins par radio à 6h on se lève on écoute la radio on ne sait ce qu'on va faire et ils sont reçus dans la lassitude bien des décisions prises à la hâte comme ces peintures blanches apparaissent comme des tentatives médiatiques de sauver à l'extérieur du pays l'image d'un régime contesté à l'intérieur la vie politique ouagalaise est à nouveau en ébullition la vie intellectuelle s'agit de soubresaut alors que le peuple se lasse la faction dure du gouvernement le PCRB alors je ne me demandais pas les sigles parti communiste je ne vais pas vous dire de bêtises dogmatique pro-albanais pro-albanais inspiré par Anvers Oxtra tout le monde a oublié son nom associé à des factions maoïstes a décidé le changement de radicaliser les réformes pour montrer clairement à l'extérieur bien sûr ce qu'est le changement révolutionnaire nous sommes en début 5 et les réformes se sont succédées depuis 1983 enfin on y est encore en l'an 4 puisque l'an 5 ne démarra que le 4 août 1987 l'application de la réforme administrative est un succès dans les provinces oui où le gouvernement s'est rapproché du peuple avec les préfets et d'autres services pas toujours facilement j'en ai déjà raconté la réforme de la famille a été bien comprise avec un rôle accru pour les femmes c'était indispensable et pour la défense des veuves c'est un cauchemar d'être une veuve dans un pays africain je préfère vous le dire mais elle peine à être adoptée car elle s'oppose aux pratiques familiales masculines et gérontocrates la réforme de l'armée a permis à de jeunes civils d'y accéder et toute la jeunesse fille et garçon fait le service national j'en ai déjà parlé ce CERNAPO la réforme scolaire n'a pas atteint son but de transformer le contenu et les étapes vers une formation plus adaptée au pays peinent à trouver leur financement ça c'était pourtant une très bonne idée Thomas Santara avec l'informatisation de tout le pays à partir des enfants ça a été rejeté c'est absurde mais j'en ai déjà parlé je ne vais pas m'énerver à nouveau c'est une grosse exception les effets de la réforme judiciaire sont immenses à chaque nouvelle assise des tribunaux populaires révolutionnaires ça c'était ça c'était ça c'était vraiment l'instruction du peuple les tribunaux populaires révolutionnaires le peuple à l'oreille rivée aux transistors qui diffusent l'événement en direct tout le monde peut savoir dans la capitale comme dans les villages à quel point les autorités les autorités dès que quelqu'un est à côté d'un compte en banque ont abusé d'un budget ont abusé de leur position pour faire construire des villas acheter des véhicules ou des motos multiplier les bureaux de leur maîtresse en vie les déclarations faites au TPR peuvent être vraies ou fausses mais les propos ne sont jamais ennuyeux dans son pays où l'art oratoire pose son homme certains individus ont réussi à tremper dans toutes les affaires frauduleuses de l'état et ils ont été surnommés les experts des TPR par les gens de la rue qui ne manquent pas une de leurs prestations en justice combien de fois m'a-t-on mimé le procès d'un de ses experts qui prenait plaisir à étaler le luxe permis par le détournement des deniers publics les accusés ont du mérite à tourner leur sort en dérision car les verdicts les mènent souvent à passer de longs mois en prison avec la confiscation de leurs biens mal acquis et des esprits moins solides passant par la même barre se sont suicidés malheureusement ils sont devenus fous c'est très triste après que leurs méfaits vrais ou faux ont été rendus publics alors là après c'est la réforme agréable et foncière est relancée mais ça j'en parlerai dans un prochain épisode parce que c'est le sujet de mes recherches et c'est le sujet de ma thèse et ça me paraît absolument important pour comprendre aussi la fin du Saint-Charisme et la fin de la révolution donc je vais arrêter là de suivre la chronique de la révolution dans ce livre donc révolution et sorcellerie c'est difficile de mettre dans le bon sens voilà on va y arriver il y a c'est une chronique en fait de la révolution au jour le jour au jour le jour mais le plus souvent vu depuis les campagnes là j'ai voulu faire un épisode complet sur la politique parce que c'est très important de clarifier les choses et de la suite aussi de ce qui se passera au Burkina Faso mais il y a donc cette chronique au jour le jour de la révolution mais il y a aussi mon sujet de thèse mes recherches sur mon terrain d'ethnologue mes enquêtes et les résultats de ces enquêtes qui sont très utiles très importants très intéressants et pour me le rappeler qu'il n'y a pas que la révolution dans ces 5 années que je passe au Burkina Faso pour me le rappeler donc parce que c'est quand même un petit peu lourd cette révolution heureusement que j'ai autre chose dans ma vie la poste m'apporte une lettre salvatrice de mon directeur de thèse Michel Isard avec lequel j'entretiens une correspondance trimestrielle cette lettre est postée du Collège de France du laboratoire d'anthropologie sociale de Claude Lévespe il a dû comprendre de ma dernière lettre et de mon absence de retour en France pendant l'été ce qui est inhabituel chez les chercheurs les chercheurs ils rentrent tous parce qu'elle était en famille ou en tout cas en France il a dû comprendre que j'étais allé très loin de l'autre côté du miroir et il me demande expressément de cesser les expériences sur place pour entamer la rédaction de ma thèse il sera toujours temps ajoute-t-il dans sa lettre de reprendre des études sur le terrain si le cœur vous en dit une fois la thèse acquise ces collègues français du CNRS et de l'Orstom qui suivent mes travaux à sa demande depuis le début vont m'aider à recenser les données sur deux terrains que j'ai déjà prises pour savoir ce qui manque à une étude pertinente sur le foncier et sur les conceptions locales de l'espace je vois se profiler la fin de mes recherches dans le cadre de la préparation de cette thèse il ne s'agira pas une fois à Paris de chercher quelle est la relation de plaisance pardon quelle est la relation de parenté entre tels et tels usages coutumiers tels rituels quels concepts ou de vouloir préciser le sens justement d'un concept local ce travail doit être fait maintenant donc mon directeur de thèse s'inquiète à juste titre mais surtout parce qu'il craint que je sois passée de l'autre côté du miroir malheureusement c'est arrivé à pas mal d'ethnologues surtout dans les années où lui était sur le terrain c'est à dire dans les années 60-70 il y en a qui se sont tellement impliqués sur le terrain en fait comme j'ai fait moi c'est un moment le temps n'a plus d'importance il n'y a plus que le présent puis vous voyez même pas l'intérêt de rentrer et ils ont été submergés et sont quasiment jamais revenus enfin sont quasiment pas revenus complets disons normaux nous sommes quasiment 20 ans après mais ce qui m'arrive c'est quand même on compte la même chose je pense je pense à un ethnologue avec qui Michel Isard justement écrit et publié quelques années auparavant la fonction symbolique cet ethnologue Pierre Smith c'est un livre de Pierre Smith et Michel Isard il travaille au Rwanda la rumeur dit qu'il était amoureux d'une princesse rwandaise et que la relation a mal tourné toujours est-il que lorsque je retournerai à Paris pour quand même terminer cette thèse la rédiger la soutenir etc m'en débarrasser et passer à autre chose enfin retourner sur le terrain en fait au Burkina Faso pour faire mon post-doctorat lorsque je retournerai à Paris je me rendrai compte que ce chercheur donc cet ethnologue vit avec les clochards de la place de la Contrescarpe à la Mouftar à quelques pas du laboratoire d'anthropologie sociale et il vient régulièrement dans la bibliothèque du labo juste à côté de la montagne juste à côté de la Contrescarpe sur la montagne Sainte-Geneviève il apostrophe les collègues il les insulte il insulte tout le monde il leur fuit à chaque fois qu'il arrive bien sûr parce qu'il sait ça c'est Isard qui cause pardon il sait très bien qu'il va être apostrophé il y avait aussi des ethnologues de l'Amazonie il n'y a pas que l'Afrique qui n'étaient pas revenus normaux de leur terrain dans ces années 70 alors je ne sais pas peut-être pire classe mais je ne veux pas annoncer des mots comme ça parce qu'on n'a pas encore fait l'enquête avec mes collègues un peu visagés là on était en train de préparer quelque chose là-dessus certains marchaient pieds nus dans Paris parce qu'ils ne pouvaient plus mettre de chaussures ils avaient marché tellement longtemps qu'ils n'avaient pas envie de mettre des chaussures il y en a qui étaient vraiment partis alors donc Michel Isard s'inquiète il se trouve que je suis sa première élève je suis aussi la première thèse pour lui et il m'incite à rentrer en fait je ne rentrerai que l'année suivante à l'automne 87 donc rentrer rédiger votre thèse il sera toujours temps plus tard de revenir pour mener d'autres recherches alors c'est la clôture de ce quatrième épisode qui était centré sur la politique et pour le prochain épisode c'est la suite de mes recherches donc je vais m'investir de façon plus approfondie sur ces recherches de terrain au bis à coup et je vous présenterai les résultats dans le prochain épisode et ces résultats sont aussi d'ailleurs liés à l'évolution de la révolution mais dans le monde rural là on quitte la politique géopolitique des continents et l'équilibre entre les nations aux Nations Unies et bien entendu en dehors dans tout ce qui se trame et non seuls peut-être les diplomates et les services secrets savent ce qui se passe on quitte donc cette partie là que j'ai évoquée expliquée dans le quatrième épisode et on va être à fond dans le sujet de ce livre puisque c'est c'est les questions de modifications politiques dans le monde rural et il y aura l'arrivée d'une panthère à Balaré et ce sera pour comprendre cette histoire de panthère le retour vers le monde des génies c'est le prochain épisode je vous remercie énormément de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?